Musique Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Auvergne Passion Mouche pour vous proposer le montage d'une nymphe très célèbre en réservoir. Voilà la montana, donc on va passer au montage, je vais positionner à l'étau un hameçon en taille 12, voilà il est positionné, je vais prendre, voilà bien serré, je prends mon fil de montage et je commence mes premiers enroulements de fil de montage. Première étape, je vais réaliser des cercles, alors pour réaliser les cercles je me sers d'un sabre de faisan, voilà, j'en prélève quelques fibres et je les mets en place. Je règle la longueur, alors moi j'aime bien avoir des cercles, voyez, relativement longs sur ma montana. Je me débarrasse de l'excédent. Je vais maintenant réaliser le corps de ma nymphe. et pour réaliser le corps, je vais me servir à la différence du montage originel de scutback ou 9 body. Voilà, vous le trouverez sous plusieurs appellations et ce sont des lamelles de matière plastique qui sont coupées en 4 mm. Ici en 4 mm, vous pouvez les trouver dans plusieurs dimensions. Il y a 4, 6, voilà, je positionne, je le mets en attente, je coupe l'excédent sur l'avant, et voilà. Alors la montana, comme je vous le disais originel, elle était réalisée tout en chenilles, et donc moi j'ai un peu changé. Je mets maintenant, je vais réaliser mon corps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des lamelles, il suffit juste de tourner. Alors j'hésite pas, moi je fais un corps très très épais, la montana c'est une bonne bouchée, c'est une grosse nymphe, donc j'hésite pas, je fais vraiment une nymphe. Vous voyez le corps vraiment renflé sur le devant. Et moi je me sers en fait du scutback d'abord parce que j'aime beaucoup les noirs, je trouve que les noirs sont très profonds. Et enfin, ça donne, alors je sais pas si on le voit vraiment sur la caméra, ça donne des effets, des effets en fait, des petites annelures, ça rappelle un peu le corps des nymphes. Voilà, tac. Alors maintenant, je vais pas, justement, je vais pas enlever la partie restante, je vais positionner comme on le faisait sur le montage, où on positionnait la genille vers l'arrière pour figurer le dos de la nymphe. Et bien moi je fais de la même chose, je ramène ma lanière de scutback pour la mettre en attente sur l'arrière, et je m'en servirai pour réaliser le dos de la nymphe. Voilà. Maintenant, il va me rester à mettre en place un brin de saddle de coque. Je figurerai avec ça les pattes. Voilà, tac, tout est en place. Je vais réaliser maintenant le thorax. Alors le thorax, et bien vous voyez, il est souvent de couleur flashile, thorax sur les montanas. Donc souvent, on aura chartreux, jaune chartreux, orange. On aura aussi des déclinaisons rouges et blanches le plus souvent. Et ces déclinaisons vont pouvoir être faites soit sur ces matériaux-là, des entrons, soit on pourra le faire aussi avec des ice-dubs. Et puis après, vous pouvez laisser place un petit peu à toute votre fantaisie. Il ne faut pas hésiter. Regardez, c'est vraiment une mouche un peu passe-partout. Ici, on va passer avec de l'orange. Donc je vais mettre en place mon ice-dubs sur mon fil de montage. Et je vais réaliser mon thorax. Et là encore, on est sur un thorax très dodu. C'est vraiment, vous voyez, regardez, c'est vraiment une mouche. Comme je vous dis, la montana, c'est vraiment une belle bouchée. C'est une bonne nymphe. Et maintenant, je tourne mon saddle pour figurer les pattes. Voilà, trois tours. Je viens emprisonner mon saddle. J'encoupe l'excédent. Ici, moi, je me débarrasse des fibres sur le dessus. Elles viendraient parasiter le reste des fibres dessous. Donc, quand on va rabattre le scoot-back. Et maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à rabattre mon scoot-back pour figurer mon dos. On emprisonne bien. Comme c'est une matière élastique, elle a tendance, quand on va couper, à repartir. Voilà. Je réalise ma tête. Le nœud final avec le wing finisher. Je coupe l'excédent de fil de montage. Je peux sécuriser, si je veux, avec une pointe de vernis ou une pointe de glu, ma tête. Je mets en place mes pattes. Et voilà, ma nymphe est finie. Une nymphe relativement vide. Vous voyez, avec la caméra, 6 minutes. Lorsque vous les montez, c'est des nymphes qu'il faut 3-4 minutes à monter. Et des nymphes qui sont vraiment très, très, très pêchantes. Elles peuvent être, comme je le disais, vous pouvez soit vous en servir en pêchant au plaqué, soit vraiment en lancé-ramené. Et c'est vraiment une nymphe très, très polyvalente. C'est le jar de nymphe que, lorsque vous n'arrivez pas à attraper de poisson, avec tout le reste, il ne faut pas hésiter. Une petite montana sur une soie flottante et un très long bas de ligne. Et généralement, vous faites toujours un poisson. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo de montage sur OV1 de Patients Mouches.